voilà on a l'écran d'accueil donc maintenant en fait il nous reste à cliquer install mint n'est ce pas voilà bien sûr on peut s'amuser à tester puis vérifier que ça fonctionne qu'on a tout d'abord mais comme tout est en anglais ici peut-être qu'on va déjà commencer par installer puis choisir la langue donc ici français après la langue le pays est ce qu'il ya français suisse là dedans voilà j'y arriverai désolé pour cette petite perte de temps en suisse et puis voilà suisse français on peut tester accent aigu ça fait bien accent aigu installer les codecs multimédia oui bien sûr alors effectivement on va effacer à côté de l'autre qui est déjà existant n'est ce pas encore une fois continuer on choisit qu'on est à zurich bon ben c'est évidemment là la ville de référence en suisse faut pas croire qu'on va trouver et genève là dedans ben je vais mettre sem mot de passe ben je vais pas chercher loin un mot de passe passe trop court mais je m'en fiche il ira très bien oui ça va ouvrir automatiquement la machine vous demande pas le mot de passe au démarrage soit demandé de taper le mot de passe pour ouvrir la session ensuite il copie les fichiers configuration du matériel ça dure encore on peut lancer des applications windows c'est simple c'est à dire qu'un émulateur qui fait comme si on était sous windows quand on lance un fichier exécutable pour windows c'est évidemment beaucoup plus lent puis tout ne fonctionne pas mais la plupart des petites applications simples fonctionnent bon il vous donne des thèmes à plus d'en finir évidemment vous pouvez choisir le même thème que vous avez dans votre classe pour essayer d'avoir un pc qui ressemble à celui que vous avez à l'école bon c'est vrai la communauté d'utilisateurs est tellement large qui que vous trouvez toujours de l'aide sur internet en fait comme indiqué ici voilà maintenant on a terminé il nous propose donc que de redémarrer notre système mais cette fois on va redémarrer sur le disque dur de l'ordinateur puisque le système est installé donc plus sur la clé usb donc il va falloir arrêter enlever la clé usb et redémarrer normalement voilà maintenant il a terminé je fais enter et j'enlève la clé usb et j'enlève la clé usb Sous-titrage ST' 501